Alors les filles, la question du jour que l'on a posée d'ailleurs sur les réseaux sociaux, c'est « Mésentente entre votre conjoint et votre famille, faut-il prendre parti ? » À votre avis, oui ou non ? Alors il faut savoir que 60% des personnes interrogées ont dit « Oui, il faut prendre parti, il faut choisir un camp. » Et 40% des personnes ont répondu « Non, il ne faut pas trop s'impliquer, il ne faut pas se mouiller, il faut rester neutre. » Attends, si je comprends bien, ça dit que ton mari et par exemple ta maman sont en palabre. Voilà, un vrai palabre. A dit pas, donc il faut commencer. Bon d'accord, je commence. Tu te lances. Je me lance. Je pense qu'on ne peut pas vraiment prendre parti parce que ton conjoint, c'est ton conjoint, c'est la personne que tu aimes, tu as décidé de faire ta vie avec la personne, donc tu t'es séparée de ta famille plus ou moins. Mais qu'on le veuille ou pas, le sang est plus épais que l'eau. Donc ça veut dire que choco dans tchaca, tu vas revenir vers ta famille. Le sang est plus épais que l'eau. À vrai ça, c'est pas faux. C'est énorme, c'est très vieux, c'est placé pile là où il faut. Merci, merci. Donc, aujourd'hui on dit ex-mari, ex-conjoint, mais tu ne dis pas ex-famille. Donc il faut te débrouiller, tu fais la médiation pour que chacun puisse, tu vois, essayer de t'empérer quoi. Sinon, c'est pas bon. Oui, mais alors du coup, disons que le palais, c'est un vrai palabre, d'accord ? C'est une vraie histoire, d'accord ? Et que la médiation ne fonctionne pas trop et que ça s'éternise. Ton conjoint, quand même, estime que la personne avec qui tu fondes ta famille, vous avez des enfants, que maintenant votre famille, c'est aussi ta famille ? Oui, c'est aussi ta famille. Est-ce que finalement, si tu vois ça comme une trahison, le fait que tu ne t'impliques pas, que tu ne prennes pas sa défense peut-être, est-ce que ça, c'est pas un problème ? En fait, la médiation n'est pas forcément ne pas prendre la défense, tu vois, non, c'est juste que tu expliques le bien fondé. Tu demandes pardon à la limite, tu vois, tu dis, pardon, mon mari, pardon, il ne faut pas faire ça, elle ne va plus refaire ça, tu dis à un moment, pardon, vraiment, c'est ça en fait. En fait, c'est mitigé. C'est compliqué. C'est très relatif parce qu'il faut partir de la base. Pourquoi il y a eu cette dispute ? Là, on prend de manière générale. Mais si par exemple, déjà à la base, tu représentes ton mari à ta maman et que déjà elle commence à se braquer, elle ne sait même pas qu'elle, elle dit je ne l'aime pas. Ça, c'est un gros problème. Même si par contre, pendant la durée de la relation, il peut y avoir peut-être une petite altercation, je me dis que, comme tu dis, il faut jouer le rôle du médiateur. Mais moi, mon point de vue, contrairement à toi, c'est écrit en tout cas dans la Bible, tu quitteras ton père et ta mère pour faire toi-même ta propre famille. Donc, ta famille reste très importante, mais tu dois aussi préserver ta famille à toi que tu as créée. C'est ça. C'est mouillé. Il faut pouvoir dire les choses. Oui, c'est vrai, il faut dire les choses. Honnêtement, tu as tort, tu as tort. On ne va pas faire un débat pour ça. Pour moi, ça dépend du problème. Si c'est mon conjoint qui a tort, je lui dirais, écoute, tu as tort. Excuse-toi, si c'est ma famille, c'est pareil. Tout le monde est logé à la même enseigne. Je ne vais pas dire, non, je choisis ma famille, je me mets du côté de ma famille, je crache sur mon mari ou je me mets du côté de mon mari, je crache sur ma famille. C'est ta tort, ta tort, fin de l'histoire. C'est tout ça, en fait, la médiation, plus ou moins. Non, ce n'est pas la médiation, moi, je te dis que tu me dis. Non, mais en fait... Si ma mère, par exemple, a un problème avec mon mari et qu'elle me dit qu'elle a tort, c'est infondé, il n'y a pas de... Maman, écoute, tu es la maman, c'est vrai, mais bon, je sais qu'on va me taper le son, mais ce n'est pas grave. Mais je vais te dire que tu as tort. Ce que tu oublies déjà, c'est que la notion de tort et de raison, elle est relative. Tu vois, c'est que toi, tu peux penser que maman a tort, elle n'a pas tort. Non, mais les faits sont là, je veux me baser sur les faits. Elle l'a, peut-être dans sa compréhension, elle a une manière de voir la vie. Tu sais, les vieilles, là, par exemple, elles ont des manières de voir la vie. C'est ça aussi, c'est une question de génération. Ça fait qu'elle, pour elle, elle a raison. Et tout papa ou tes frères, elles se vendent qu'elle a raison, parce que c'est la maman. Pour Marie aussi, elle a raison de nos personnes. Si tout le monde, si toute ma famille se braque contre mon mari, je suis désolée, je vais me mettre du côté de mon mari, je ne vais pas le laisser seule. Non, tu ne te mets pas du côté, mais tu dis à ton mari, voilà, tu as raison, mais faisons comme ci, comme ça. Tu dis à ta maman, maman, tu as raison, donc faisons comme ci, comme ça. Toi, tu penses que tu as négocié un peu avec la maman. Voilà, moi, je pense que c'est négocié parce que tort, tort, là, j'ai dit, le jour de ton mari, il te laisse. Et puis tu te dis, je t'envoie, là, t'es giflée. Elle me reprend avec plaisir. Non, mais en fait, tu vois, ce que je veux dire, en fait, c'est surtout... Même si tu es un peu fâchée et que tu dis, oui, maman, t'as tort et que tu as défendu ton mari, demain, c'est pas pour autant qu'elle va te... Il y a des parents qui vont te baisser, elle va te baisser, c'est un problème. Vous n'avez pas vu ces parents-là qui ont carrément rejeté leur enfant ? Voilà, tu vois, en fait, ça dépend aussi des parents. Aujourd'hui, nous, on a la chance d'avoir des parents qui sont compréhensibles. On sait même qu'ils n'auront jamais à faire des histoires avec nos conjoints. Mais il y a des familles qui sont dures. Moi, je sais qu'il y a des gens qui ont... Mais je pense qu'aussi, dès le départ des relations, il faut faire en sorte qu'il y ait une symbiose dans les rapports les uns avec les autres, que le mari soit vraiment accepté, que ce soit une même famille, que ce ne soit pas le beau fils ou le beau frère qui arrive, qui est de côté, qui soit impliqué dans la famille. Ce qui fait que ça évite qu'il y ait des conflits. La plupart des conflits même interviennent quand, c'est quand souvent, on vit dans la maison et puis la maman arrive du village, elle veut venir passer un certain temps. Finalement, la maman s'installe, elle veut prendre possession de la maison. C'est ce genre de genre de cas, il y a des conflits entre la femme et la maman parce que la maman veut s'imposer parce que c'est elle qui a mis au monde. En tant que la femme aussi, elle veut s'imposer parce que c'est son foyer. C'est ce que tu viens de dire, Aurélie. Il y a aussi, moi je connais des cas, un peu au Mali, un peu au Niger, où tu sais que la famille est tellement là, elle est tellement présente. Elle a un poids, elle limite dans le choix de ton conjoint et de ton mari. Oui, à partir du moment où elle n'aime pas la personne et qu'elle était contre. Et que tu t'es entêtée, comme ils a mis à vous. Tu fais partie, c'est genre sabotage en fait. Oui, c'est ça, c'est exprès. C'est-à-dire que tu ne vas jamais gagner, tu vas essayer peut-être à arrondir les angles. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui te disent, finalement ça ne vaut pas le coup parce que vous allez finir par vous séparer. Oui, c'est vrai. À force, à force, à force, quitte à créer des conflits, tu vois. Et c'est un peu le problème aussi de... C'est des problèmes un peu plus... Et je pense même que... Laissez les gens justement faire leur choix. Je pense même que quel que soit ce qu'on va dire le plus qu'il ne faut pas faire, c'est que les belles femmes, les mamans et autres viennent vivre forcément chez les enfants. Moi je pense que c'est ça qui fait le problème. Il faut vraiment pas. Parce que même s'il doit avoir palable... Et une maman qui se respecte, n'envaye pas le foyer de son... Même s'il doit avoir palable, quand ils sont à distance, le palable n'est pas fort. Parce qu'ils ne se connaissent pas avec toi. C'est pas moi qui ai dit. Mais tu as dit que t'es d'accord, Renelle. Je suis un peu d'accord. Non, mais en vrai, t'as l'air d'aujourd'hui. C'est une maman qui se respecte, n'envaye pas le foyer de son enfant. Je suis d'accord. Mais il y a des couples dans lesquels tu vis avec ta belle famille. Ça peut arriver, ça peut être un cas de maladie. Oui, ces maladies, c'est pour une période bien déterminée. Quand une maman se respecte, elle arrive dans le foyer de son enfant, elle sait que c'est pas sa maison. Donc elle reste à sa place. Mais il y a des mamans... Et ça impose le respect. Mais c'est la manière de rire, tu prépares mon fils. Je te jure. Mon fils, il n'est pas né comme ça. Mon bébé, you. Moi aussi, je suis bébé you de quelqu'un. À un moment donné... Non, en fait, je pense que c'est la cohabitation le problème. Parce que si les gens sont un peu séparés, c'est pas grave. Même s'il y a des petites histoires, c'est au téléphone, c'est dans les cérémonies. Et c'est réglé vite fait. Et puis c'est réglé vite fait. Mais quand on vit ensemble... Quand on est un peu séparé, quand on est un enfant... C'est ce qu'il faut éviter, en fait. C'est vrai que quand tu maries une personne, tu maries sa famille, c'est vrai. Mais il faut que les parents aussi comprennent que... Bon, il faut laisser les enfants respirer. Parce que si vous mettez la pression... Déjà, les enfants, eux-mêmes, ils ont du mal à apprendre à se connaître, même pendant le mariage. Donc, imagine encore la pression familiale qui va venir pour dire, mais ta femme, elle est comme ça. Ton homme, il est comme ça. Mais finalement, c'est ça qui crée une mauvaise... Ça crée une influence dans la tête. Et ça crée des problèmes. Donc, les parents... Vous pensez qu'il y a plus... Ça va plus dans le sens de la belle famille du homme. C'est ce que j'allais dire, justement. Je pense que c'est Aurélie et moi qui auront ce problème-là. Mais c'est nous, on a des garçons. Généralement, quand tu as des garçons... Quand tu as des garçons, c'est là que tu te dis que c'est ton bébé. Moi, tu m'en as la... C'est vrai que maman va me chicoter. Mais mes petits-frères ne sont pas encore mariés. Mais il faut la voir. T'as l'air pas, prends une fille qui va venir. Tout ici, qui va faire plus... Elle, c'est pas comme ça avec toi ? Non, hein. Maman-même, quand elle vient chez moi à la maison, elle a envie de partir. Parce qu'elle dit que non, si tu es sur ton foyer, il ne faut pas le pauvre monsieur. C'est vrai que là, en y pensant maintenant, en me mettant la place maintenant de la maman qui va voir son garçon. Horrible. Je vais les laisser vivre, franchement. Non, il faut les laisser vivre. Ma mère, elle n'a fait que des filles. Donc, si tu veux... Elle n'a pas d'autres repères, c'est pareil. Les filles, pour elle, elle est, disons, protectrice. Donc, si elle voit des choses, c'est clair qu'elle va parler. Ma mère, c'est vraiment la gueule. Tu fais ta vie. Tu fais ta vie. Ok, vas-y. On verra ce qu'elle va se passer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada